Et prévoir l'imprévisible, c'est le défi impossible que s'est lancé un homme sur les massifs du comté de Neuchâtel, en Suisse. Et pour réussir, il faut se lever très tôt. Mais que fait cet homme en plein hiver et en pleine nuit dehors ? Je cherche un animal qui est assez difficile à observer. Et j'aime bien m'installer comme ça dans un endroit un peu perdu, où on peut soit l'entendre, soit le voir, ce qui serait très très chanceux. Cet homme est un chasseur, un chasseur d'images. Un photographe devenu célèbre pour son travail, qu'il effectue deux jours comme deux nuits pour avoir la chance de photographier ces animaux sauvages. Mais quel est l'animal qu'il recherche tant ? Je me suis vraiment focalisé depuis plusieurs années quasiment que sur le lynx. Ce sont ces clichés de lynx qui ont fait le succès de ce photographe passionné. Et c'est sur la trace de son graal à lui qu'il m'entraîne. Une trace qu'avec son oeil averti, il ne tarde pas à repérer. On a vraiment beaucoup de chance parce que là, on a des très très belles traces. On a tout un chemin, on a toute une lignée. Elles sont juste magnifiques. Un animal qui se révèle difficile à pister. À 50 mètres, les traces étaient superbes. Et puis là, ils montent, on est sous les arbres. La neige tombe parce qu'elle fond un peu. Et il disparaît. Laurent Gesselin a posé il y a 8 ans ses valises dans un petit village du Jura. Cet ancien guide naturaliste a débuté sa carrière de photographe à Londres où, durant 5 ans, il se consacre à photographier la faune de nos villes, des clichés parus dans son deuxième ouvrage, Safari urbain. Ce livre va changer sa vie. Il lui apportera une reconnaissance internationale qui lui permettra de travailler un troisième livre, Lynx, Regards croisés. Une magnifique oeuvre dédiée à ce grand prédateur de nos forêts. Un sujet apparu comme une évidence. J'ai réussi à allier ma passion avec un métier qui devient difficile d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'après, c'est des thématiques qu'il faut essayer de trouver. Pour le lingue, c'était un sujet bizarrement qui n'avait jamais été traité malgré la passion que plein de naturalistes peuvent avoir sur cet animal. Parce qu'il faut énormément de temps. Mais surtout de l'ingéniosité. Pour capturer ces instantanées de lynx, Laurent utilise des pièges photographiques et il me propose justement de l'accompagner et vérifier ses installations. C'est niché dans la montagne, sur le flanc d'une barrière de rochers, en plein territoire des lynx, que Laurent vient relever les photos prises par ses appareils. Le principe du piège, c'est une barrière infrarouge qui est posée sur un passage théorique des animaux dont le lynx. Et quand il coupe le faisceau de la barrière infrarouge, ça déclenche l'appareil photo qui, lui, va déclencher des flashs. Donc théoriquement, l'appareil prend les photos tout seul, sans que je sois là, ce qui peut, moi, me permettre d'avoir des informations très importantes. Et puis surtout, ça peut me permettre de faire des images que je ne pourrais pas faire autrement. Une technique qui peut sembler simple, mais qui se révèle en réalité complexe, car le moindre élément, feuilles, neige, branches, peut déclencher le dispositif. Il faut également constamment veiller à ce que les appareils et les flashs soient alimentés. Grâce à ces systèmes, qui fonctionnent 24 heures sur 24 depuis plus de 4 ans maintenant, Laurent a pu photographier toute la faune sauvage de la région. Mais aujourd'hui, toujours pas de cliché de lynx. Là, il y a des traces. Il y a des traces qui partent... qui viennent de là, en fait. Et mon piège, il est juste là, à 10 m. On va voir si ça marche. Ah ! Normalement, ça marche. C'est à ce moment-là que la tension monte. Oh, non, je ne l'ai pas. Non, je n'ai rien. Ça, c'est dommage. Je ne sais pas. Les traces sont très fraîches. Tout fonctionne. Il n'a pas marché. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a encore un dernier piège. Et il se peut que... Il se peut que je l'ai. J'espère que nous aurons un peu plus de chance. Je l'ai, il est passé. Sauf que... Le détecteur, en fait, l'a pris en photo, mais trop loin, quoi. Et l'appareil s'est déclenché trop tôt, et donc ça a dû lui faire peur. Et il n'a pas voulu s'approcher. Mais on le voit, on le voit, quoi. Il est là. Il est là, mais il n'est pas passé là où je voulais. Par contre, ça aurait été une belle image, belle image, belle image. Dommage. Il faut beaucoup de patience et de savoir-faire pour obtenir les clichés de Laurent. Et c'est aussi ce qui fait son succès. Mais ce qui compte avant tout pour lui, c'est la passion. De la photo, de cette faune sauvage et de ses lynx. A chaque page de son ouvrage, c'est un souvenir qui lui revient. Il y a une série d'images, en fait, en plein milieu du livre, où on voit d'abord une femelle. Alors là, pour le coup, je suis en affût. Ça a duré 96 heures, donc littéralement 4 jours, sans bouger. Et au début, en fait, c'est une femelle qui vient sur une proie, sur une lisière de bois. Et donc, je me suis installé là assez rapidement. Il fait presque nuit. J'ai vraiment du mal même à voir la scène en tant que telle. Et puis hop, la femelle descend de la souche. Les petits disparaissent dans la forêt. Et cependant, évidemment, après ça, après la scène, je regarde et j'ai cette image. Et j'avoue que même quand je la regarde encore maintenant, je me souviens encore des sensations que j'ai pu avoir après les 4 jours d'affût. Des sensations qui poussent Laurent à continuer à vérifier ses pièges photos. C'est vrai que j'ai du mal à décrocher de ça parce que quand je suis dans mon bureau, je me dis mais peut-être que là, à 20 minutes, il y en a peut-être un qui est en train de dormir et peut-être que je devrais aller le vérifier. Après la photo, place au film. Laurent travaille aujourd'hui à la réalisation d'un documentaire pour lequel nous lui souhaitons toujours plus de succès.